Elle s'élève au-delà des mondes archangéliques parce qu'elle a accepté de plonger dans la matière pour transmuter tous les aspects afin de retourner dans ce grand cosmos, à cette grande énergie, à ce grand soleil central. On a un haut besoin qui sera apporté. Haut besoin, là tu décides de rien, encore une fois. L'égo est mis de côté, elle pue là, elle est brûlée. Il n'y a aucune, c'est ça. Tu sais, le bien pareil, on s'en fout totalement, totalement. Bonne année-main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à notre union, à notre émission en matrice. Oh que ça me fait plaisir, oh oui, ça me fait, oh ben oui, c'est plus que, c'est un vrai charme. Je dis ça parce que le dernier épisode, j'ai travaillé un petit peu trop fort. C'est ça. C'était un mal nécessaire, là, mais je préfère, je préfère présenter des gens qui ont un véhicule de fusion, ben, similaire à la mienne. C'est ça. Puis, même si j'ai vécu d'autres, comment je vais dire, chacun en a vécu à sa façon, mais le résultat, là, wow, c'est la même affaire. Alors, c'est beaucoup plus facile de vous présenter le retour Yvan Poirier et Dominique Guérin. C'est beaucoup plus harmonieux d'avoir fait beaucoup moins de travail, une simplicité. Ah, parce que, ah oui, l'autre émission, là, c'est ça, c'est le moins possible. Alors, je vais aller rechercher immédiatement l'extrait mis de côté. Oui, ici. Commençons ici. Aujourd'hui, on est dans la capsule numéro 4, dans le cadre, bien sûr, de nos sciences supramentales. Et on va parler d'androgyna. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Ah, j'ai trouvé ça super. Alors, je te donne une petite définition que j'ai trouvée. Et on parle que l'androgyne, le, attends un petit peu, je veux vraiment savoir, je... On a de la compagnie, oui. Hein? On a de la compagnie, entends-tu? Cet oiseau qui est en train de nous chanter. Cet oiseau, oui. On est présentement dans notre capsule 4 où on va parler de l'androgyna dans le cadre de nos sciences supramentales. Alors, Yvan, je te donne un petit... Un topo. Un petit topo de... qu'est-ce que j'ai trouvé. Alors, l'androgyne. Le sexe n'existe pas dans les mondes unifiés. Nos corps deviendront des corps de lumière pure. Un corps de lumière n'a pas besoin de sexe. C'est exactement ça. Même à partir du corps... corps éthérique bleu, il n'y a déjà plus de sexe. C'est... oui, tout à fait. On poursuit, c'est très, très bon. Ça va être une mission tellement plus facile pour moi. Quant aux archanges, les religions leur ont donné une forme anthropomorphique pour essayer de nous faire comprendre leur être-té. Mais ce qui semble venir tout droit du patriarcat, ça j'ai trouvé ça drôle, c'est qu'on leur a attribué, pour sentir vraiment que c'était dans une fréquence masculine, un joli petit zizi qu'on leur a ajouté sur nos statues, et surtout un pôle masculin et souvent guerrier très puissant. Pas de femmes chez les archanges. On a beau s'appeler Solange, Marie-Ange, Reine-Ange, tout ce que tu voudras, nous, on n'a pas le petit zizi en question, ok? C'est ça. Cependant, les archanges, elles sont porteurs d'énergie féminine en tant qu'androgène. Ils ont eu, ils ont en eu leur énergie féminine et masculine à part égale. Donc, la question, pourquoi nos religions ont effacé l'énergie féminine du plan archangélique? La première des choses, c'est que la religion, c'est archantique au départ. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont archantiques. C'est le maintien de l'homme contre les... Puis, tout ce qui était archantique, c'est au service d'une conscience maîtricienne. Quand je dis des soldats et des pions, c'est exactement ça. Puis là, moi, je ne veux même pas savoir tous leurs noms et toutes leurs hiérarchies. Parce qu'eux autres, quand tu es soumis à la matrice, tu es soumis à une hiérarchie. On poursuit. Ça, c'est de l'information du... c'est ça. Puis, c'est de l'information du jeu, c'est même pas du savoir. En plus, moi, je considère... d'humain, en fait, de l'homme, de l'humain homme, qui est dans la masculinité. Et ce patriarcat est vraiment omniprésent au sein de la Terre. Et ça perdure, hein? Ça perdure. Oui, ça perdure. On essaie d'essayer de dire que les femmes commencent à prendre de la place, qu'elles commencent à prendre de la place, mais surtout, à nous de montrer comment prendre sa place. Oui. C'est qui le différent? Tu sais, sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, il y a aussi l'aspect matriarcal. Ça existe. Autant qu'ici, là. Le côté matriarcal existe comme ici, dans notre côté matriarcal. Donc, ici, notre planète Terre a été... On s'est approprié le côté matriarcal, au détriment de la matriarcal. Oui. OK? Donc, c'est un peu comme, entre guillemets, je ne te dirais pas une vengeance, mais simplement un autre aspect de l'illusion de la forme, d'autres aspects relatifs à l'enfermement. Donc, c'est très dommage parce que... C'est juste pour l'enfermement, séparation, fragmentation, c'est comme ça qu'ils peuvent nous dominer. Lorsqu'on parle d'androgyneur primordial, lorsqu'on parle de l'androgyne, on parle des aspects masculins et féminins, ce qu'on appelle le masculin et le féminin sacré. Oui. Donc, c'est la fusion, notamment, dans un premier temps, des deux émissions du cerveau. On dit tous la même chose. Le nouveau, il faut que ce soit un cerveau, puis deux émissions. J'ai dit ça, quelques émissions? Ah ben, c'est ça quand je dis que le match est parfait. On poursuit. Ça, c'est tellement plus facile, plus fun à vous présenter aussi. Les deux émissions du cerveau. On sait que le côté intuitif est beaucoup plus fort chez la femme que chez l'homme. Absolument. Le côté droit. C'est une caractéristique. Une caractéristique, puis j'ajoute à ça, combien de femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois? Ah, à la fois. Oui, puis l'homme, lui. C'est scientifiquement, absolument, oui. Oui, donc ce n'est pas des affaires en vrai qu'est-à-vente d'essayer de dire que les femmes sont supérieures ou inférieures. On ne devrait jamais faire ça. Le côté de l'homme, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus analytique. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais lorsqu'on a les deux... Quand tu es tout seul, comme moi, pendant des années, tu développes ton côté féminin. Tu n'as pas le choix. Il y a la soupe, le lavage, tout ça en même temps. C'est ça. Tu n'as pas le temps. Tu es tout seul en plus pour toutes les tâches. Tu le développes en tabarouette, ton côté féminin. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu se fais des hommes infonctionnels. Ils sont infonctionnels. Tu regardes la maison et tu te dis, tabarouette, ça fait combien de temps que ça n'a pas été lavé? Ils sont infonctionnels. Ça se fait, OK, en une union. Et cette union est en train de se faire. Nous avons le privilège de vivre avec l'eau lustrale, l'eau dans eau, OK, qui permet. Il n'y a pas seulement que l'aspect physique, physiologique qui nous empêchait d'exprimer cette androgyna primordiale. C'est le fait que nos eaux, l'eau d'en bas, nos océans, nos fleuves, nos rivières, nos sources d'eau, nos lacs, nos métallettes, tous ont été subdivisés. Ah oui? Subdivisés. Oui, subdivisés pour nous empêcher d'avoir cette relation fusionnelle. Mais on n'est pas surpris. Ils vont me diviser, c'est juste ce qu'ils sont capables de faire. Pour surpris là-dedans. Avec l'aspect lustral de qui nous sommes en tant que androgyne. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que l'eau était autant androgyne que nous. Mais ça a été arrêté cette affaire-là. Mais c'est subdivisé que je ne sais pas si tu m'expliques. Oui. La subdivision, ça veut dire qu'on a mis dans l'ombre, avec l'ombre, les énergies pour nous enfermer et pour nous déconnecter de la vision de la lumière authentique, des particulières d'Armentine, voire de l'eau lustrale auxquelles nous accéduit. Or, de quelle façon? Lorsque le vaisseau, on parlait du vaisseau des annulaties, ce vaisseau-là faisait courber le temps, faisait courber l'espace, faisait courber la lumière, les rayons, etc. et l'eau lustrale, l'eau d'en haut, l'eau de la puissance de la source. Ah oui, on tourne, oui, je comprends. Donc automatiquement, nous... Et la conscience courbée. Et la conscience, c'est ça, dans un cercle fermé, un cristallisoire. Ça va être divisé, on est divisé, littéralement. Toujours. Tous les niveaux. Tous les niveaux. Et maintenant, nous accédons à ça. Pourquoi? À cause que ce vaisseau n'y est plus. Oui, OK. Donc, l'androgyne, on veut dire primordial, nous permet justement de renouer avec l'essence de cette eau lustrale qui nous permet justement de réunifier les aspects masculins et féminins qu'on appelle l'androgyne, ou l'androgyne en primordial. Ça n'a rien à voir au sexe. Cependant, tu peux porter une fréquence féminine comme une fréquence masculine, mais c'est asexuel comme on le disait tout à l'heure. Oui, c'est ça qu'on va voir aussi, oui. Cet aspect-là, archangélique, par exemple, et d'autres entités de la lumière, OK, nous prouve à quel point que nous sommes parfaitement issus de l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de sexe. Non, c'est vrai. Non, c'est ça, exactement. Dans l'amour, il n'y a pas de... L'amour de la source, c'est... Ben non, ben non. C'est un personnage, c'est ça. C'est la matière. Ben non, c'est incompatible, c'est évident. C'est question. Dans l'amour, c'est indicible. C'est ça. Dans l'amour, c'est la neutralité. Puis c'est un amour, là, tu ne peux pas être déçu. Tu ne peux pas faire de chantage. Ce n'est pas l'amour terrestre, on l'a expliqué. C'est vraiment très, très bon. C'est exactement ça. Dans l'amour, c'est l'indicibilité de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Car l'amour provient non pas de la source. Elle est manifestée par la source. Mais elle vient initialement de l'absolu, voire de l'éternité de qui nous sommes en tant qu'esprit. C'est ça. De l'éternité. Car l'esprit a cet élément d'amour, cette neutralité. As-tu remarqué qu'au cours de ta vie, ton esprit t'a laissé faire ? Vivre tes expériences afin de transcender. Et pour tout le monde, il n'y a personne de meilleure, ni de supérieure, ni d'inférieure dans la réalité. Donc, l'aspect masculin que tu as identifié, l'aspect féminin que nous avons identifié, fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une jonction, une illusion, une communion que nous sommes en train de vivre afin de nous sortir de l'illusion de la forme et des genres. L'illusion de la forme et des genres. De la forme. Peu importe la densité. Bingo ! Et là, il n'y a plus d'explication de l'astral depuis qu'on a une autre émission. On poursuit. Parce que sur les plans intermédiaires, dans les dimensions supérieures, c'est asexuel aussi. Lorsqu'on rentre en communion avec un archange, on voit qu'il est asexuel. C'est ça. Vraiment. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est les religions. Ça n'existe pas. C'est les religions. Ils ont maintenu l'illusion dans le patriarcat de dire que les femmes étaient soumises aux hommes. C'est ça. C'est le contrôle. C'est le contrôle. C'est le contrôle quand même. Mais ça, ce sont toutes les religions. Regardez, n'importe lesquelles des religions. Il n'y a pas de respect qui est donné au côté féminin. Non, il n'y a pas eu de papesses beaucoup. Non, non. Il n'y a pas de bien-être des hommes comme papes, des épais. Oui. Le Vatican en tant que tel, qui est une source archontique évidemment de ce que les gens ne savent pas. Donc, cette source, on sait que tout comme les papes l'ont été et comme d'autres éléments dans d'autres religions également. OK, il n'y a pas de pire ou de moins pire. Mais tout ça, c'était ça. Donc, ça fait me penser. La première, une des premières émissions, quand j'essayais de décrire, pas l'ajusteur de pensée, l'aide éthérique bleue qu'on prenait place. Tu sais, chacun à notre tour, c'était la même énergie. C'est la même inconscience. Puis, la seule façon que j'ai pu le décrire, c'est que, tu sais, un côté, c'est Jésus, puis l'autre côté, c'est Marie-Madeleine. Comme sa femme, c'est ça, là, c'est la femme de Jésus, là. Ça, c'est le premier hacker dans la matrice. Moi, Jésus, là, je l'ai toujours vu, hacker. Puis, il devait avoir, mais oui, sa compagne. Archie important, les deux sont aussi importants. C'est les deux ensemble. Et voilà, ensemble. C'est pour ça que c'est unisexe. Puis, c'est vraiment, tu sais, c'est plus que symbolique, là. C'est vraiment, c'est ça. Moi, je le voyais comme ça. Un hacker, Marie-Madeleine et Jésus. Dans le même corps. Puis, il y a eu le personnage, là. Puis, aucun personnage. C'est de l'énergie. Les deux énergies ensemble. On poursuit. On a empêché l'aspect féminin de nous intégrer. Tu sais, les gens disent, là, oh oui, je commence à être plus zen. Mais ça, là, votre cerveau, là, quand il y a un, là, fait la même chose. C'est la même chose. C'est les deux aspects réunis. Encore une fois. C'est uneiseuse. C'est tout le temps, ça. Réunion. De toutes ces énergies-là. De toutes les énergies. Je commence à être plus... Intuité, poursuivité. C'est ça. Hé, ça ne m'a jamais menti, cette intuition-là. C'est moi qui ne veux pas l'écouter, puis je me fais avoir. Mais elle a toujours été là. J'aurais dû l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu te dis, hé, je ne me suis pas fait avoir. Je me suis écouté. L'intuition. Pas le ça, là. Pas ça. Plus vite que la conscience. Oups. C'est ça. Je participe plus à la réunion, à la fusion, dans les couples, etc. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon épouse. De mes enfants. De mes enfants, tout ça. C'est presque plus l'aspect patriarcal. L'aspect patriarcal est encore là. Le père de famille a un travail. Il y a aussi, justement, une espèce d'interposition là-dedans. qu'il doit pratiquer, mais non pas pour le pouvoir exacerbé, contrôlé, mais apporter plutôt ce que la femme apporte. Le côté pédagogique, le côté de l'écoute active. Ce que l'homme n'a pas. C'est vrai. L'homme, l'humain, l'homme, a besoin d'écouter plus. Au lieu d'être dans la réaction, il doit être dans l'action de l'écoute. Être beaucoup plus attentif, beaucoup plus amoureux. Combien de fois, moi, j'ai vu ça dans d'autres couples. La fille, elle, elle pense, « Hey! Hey! Tu m'écoutes pas! » Il n'écoutait pas. En effet, je dis, « Hey, écoute-le, ta femme te parle! » Ce maudit portail organique à la merde! Là, à cette heure, je comprends. Il ne l'a jamais écouté, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est ça. Même pour des vrais joueurs, malheureusement. Mais combien de fois? De ce qu'il peut apprendre de la dame, de sa femme, de sa conjointe. De la relation qu'il a avec les femmes. C'est ça. Je n'écoute pas. Quand tu dis d'amoureux, ce n'est pas le sexe. Tu sais, c'est insultant, là. « Hey, tu ne m'écoutes pas! » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Absolument. L'objectif, c'était justement de peupler le monde en faisant l'amour. Mais l'amour qui a été créé, c'est asexuel. Mais, vous savez, il y a d'autres mondes qui existent. Non, ce n'est pas de l'amour, ça. Dans d'autres mondes, la sexualité n'existe pas. Ne peut. Non, non, c'est ça. Parce que c'est asexuel en tant que tel. Ce n'est pas contre le sexe, c'est simplement l'union du corps de la dame avec le corps. Parce que lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on fait l'amour sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, ce n'est pas l'amour que nous connaissons. Ce n'est plus l'ésil, comme tu disais, avec un peu importe. Il n'y a pas de ça. C'est un amour d'unification. Et dans le séminaire, je vais en parler, cet amour d'unification. Et comment, maintenant, cette union que nous sommes en train de faire les uns avec les autres, les uns dans les autres, n'a rien à voir au sexe, pour pouvoir comprendre l'autre à sa juste valeur. C'est ça. Une union énergétique. On est loin du sexe. Ça n'a même pas rapport. Ça n'a même pas rapport. Alors, reconnaître comme étant à l'égalité. Donc, il n'y a personne de supérieur. C'est ça. Exactement. Il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. Les porte-paroles sur la planète, généralement, ce sont des hommes. Il y a des femmes qui sont formidables, qui sont extraordinaires comme porte-parole. Je regardais, en science supramentale, j'ai écouté certaines personnes, mais malheureusement, elles sont encore dans la personne. Ils ont besoin, justement, d'un alignement, un nouvel alignement, pour pouvoir saisir ce qu'ils sont au-delà de leur personnage en tant que femme. Les gens veulent interposer le côté féminin. Moi, c'est Dolores Canyon, avant son décès, là, elle a fait un clash, là, j'ai fait « Ok, elle, elle, là, elle fusionnait par à peu près, elle vit l'unité. » Puis, elle est obligée de dire au début, là, « Oubliez mes anciens livres, oubliez qu'est-ce que j'ai écrit, j'ai écrit de choses, là. » Puis, c'était important, parce que, là, elle est décédée tout de suite après. C'est là que je fais « Oh, un peu comme une banque, il dit, il faut pas lire mes livres, il faut pas les brûler, c'est plus bon. » « Non, je t'ai pas fusionné. » « Là, 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 je l'ai, je l'avais pas avant. » « Écoute, lisez pas ça. » Puis, là, je dis, « Oui, mais là, attends, c'est pas évident, moi, j'écoute pas l'anglais. Je comprends pas l'anglais, là, fait que c'était traduit, puis, « Ah, ouais. » C'était les derniers moments, ces derniers moments. Je dis, « Wow. » Bingo. Non. Ça peut pas. Ça peut pas parce qu'on veut forcer. Ça passe plus, là. Ça peut pas passer. Donc, à ce moment-là, l'homme revendique, là, dit, « Wow, c'est passé. » Ça a été dur pour les hommes, aussi, il y a une certaine pratique, là. Et ceux qui, ceux et celles, ceux des hommes qui sont dans la compréhension, dans l'empathie, dans la compassion vis-à-vis de l'autre, c'est exceptionnel. Ça existe, ça. Oui. Il y en a sur la Terre, hein. Ça nous reste par. Je suis un exemple. Oui, c'est vrai. C'est pas de me panter. Je souris, mais je sais que c'est vrai, oui. Je comprends très bien la femme, OK, je la saisis bien, parce que mon côté féminin est fait, l'androgyneur a été fait en moi, j'ai vécu une expérience. Sans vous raconter mon histoire, j'étais, cette intégration du féminin à l'état de moi, je l'ai vécu pendant 7 jours de temps, 24 heures sur 24, où j'ai pleuré, pleuré, transcendé, guéri, guéri, la fusion s'est faite. Et ça, je l'ai vécu concrètement, devant des témoins, où j'avais une personne qui m'accompagnait, ma grande amie Hélène, OK, qui était à mes côtés, je travaillais avec elle, c'est elle qui me soutenait psychologiquement, psychiquement, pour traverser cette période-là, c'était très puissant. C'était puissant, c'était donc puissant, oui. C'était tellement puissant, quand je te dis, je pleurais 24 heures sur 24, OK, pour transcender toute l'histoire à l'intérieur de moi, du côté patriarcat, masculin, quand on vous dit de recevoir une bonne claque derrière la tête, j'en ai reçu quelques-unes. C'était un face-à-face, un gros face-à-face. Un gros face-à-face, et je devais passer par là essentiellement pour être avec la meilleure merveilleuse femme, mon épouse, Marie-Josée, femme exceptionnelle, tellement plein d'amour. Elle, de son côté, le côté masculin également. Mais c'est vraiment, là, c'est la totale. En effet, t'en pleure, t'en joie. C'est fou. C'est fou, fou, fou. C'est une belle façon de le dire. J'aime la façon qu'il le dit. C'est ça. C'est tout brûlé. Tu sais, quand j'ai dit, j'ai tellement brûlé de stock, là, en en broyer, en en rire, c'est tout ça, le tout ça. Tout ça. Tout ça. Et t'es crémoin, là. C'est pour ça qu'on dit, t'es trois jours, là. T'es là au profil. T'es... T'essaies d'être... Je veux pas que personne me voit. J'ai... J'ai tout en moi, là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Tout brûle. Tout, tout, tout. Ça va, c'est ça, là. C'est un coup... C'est exact. Moi, je le comprends comme ça. Ouh, c'est ça. Pour que c'est franche. Oui. Très franche. Donc, oui. Et on doit retrouver ces deux aspects-là. Oui. Absolument. Cette fusion-là, on se parle des deux hémisphères. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, en réalité, le vrai supramental. C'est au-delà du mental. Oui. Parce que tu n'es pas axé sur une polarité masculine ou féminine. C'est au-delà. Tu es dans la neutralité d'expression. Oui. Et tu respectes l'autre comme il est, comme elle est, dans son personnage, dans ses actions, dans ses réactions. Mais au surplus, c'est de comprendre qu'elle aussi, cette personne, autant homme que femme, a un plan de vie prescrit, un script très précis à transcender. C'est ça. C'est ça. Puis tu n'as pas le droit de t'ingérer là-dedans. On l'a dit. C'est vraiment ça. Ce n'est pas ça que quand je dis les infos, c'est ça. C'est ça qu'on a vécu. Je vous le présente dans une facilité. Oh, que ça fait du bien. On poursuit. Pour ma part, à l'époque, j'étais dans cette période de transcendance, de basculement. Ça a été difficile, honnêtement. Mais ça a été tellement libération. Mais tu avais besoin de faire ce travail-là pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis je dois dire que c'est ma grande amie Hélène qui m'a aidé à ce basculement. Oui. Parce qu'elle m'a parlé des femmes, de l'importance, au-delà de la féminité, au-delà de ça. Alors, ce n'est pas ça. Le principe féminin. Le principe féminin de l'androgyne primordial qui a été perdu au fil des temps et qui m'a permis de saisir ça. C'est elle qui m'a parlé de ça. C'est elle qui m'a permis de grandir à l'intérieur de moi, de pouvoir me reconnaître. C'est ça. Commence par t'aimer. Un absolu. C'est ça. C'est ça. Le pouvoir féminin. Ah! Ah! Je vous aime. C'est ça. On ne peut pas faire semblant. Un amour authentique. C'est ça. Ah! Quelle bonne émission. Ah! Wow! Comprativement, l'autre, la dernière, quel plaisir. Quel plaisir. Donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir le vivre. Les gens qui ont un pouvoir exacerbé contre la femme encore, du contrôle, etc., etc., sans nommer quoi que ce soit. Et sans juger qu'il compte là-dedans. Tôt ou tard, vous devez traverser cette période. Je vous le dis. Tôt ou tard. Et lorsque l'androgyno primordial sera intégré à l'intérieur de vous, cette fusion des éléments, vous allez saisir tellement l'eau dans ce qui elle est. Et même, tu vas voir son programme, que ce n'est pas de sa faute, elle subit ou il subit. C'est ça, la clarté absolue, là. Que tu vas comprendre la transposition qui va se faire chez toi à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai vécu. Et c'est grâce, en bonne partie, ma grande Hélène, mais également avec Bernard de Montréal. Ah, aussi. Lui, il nous a instruit comment comprendre la femme dans son état vibratoire, dans sa psyché, dans sa psychologie. Pour ça qu'il a appelé ça la psychologie évolutionnaire. Ah oui, oui, c'est vrai ça, j'ai lu la tuer. Donc, vois-tu là, il a été un des précurseurs. D'ailleurs, Bernard de Montréal, pour votre information, a été ce qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jean-Le Baptiste, à l'époque de Jésus. Mais, ce sont des éléments qui nous permettent, parce que, aussi, Bernard avait des choses à transcender dans cette vie-ci. Lorsqu'il a intégré, nécessairement, son corps d'être-té, la fusion, libérer tout son canal de son histoire dans l'environnement. Comme tu dis, même en dix ans. En espace, en dix ans, c'est ça. Non, mais, je ferme la parenthèse, ça reste quand même que nous avons appris beaucoup de lui. Absolument. Il est impossible, maintenant, que nous ayons à revivre ces choses-là, d'intégration spontanée, puis une libération totale, si vous voulez, des mémoires existentielles. Maintenant, on peut faire les choses en douceur. C'est exactement notre premier mot qu'on a utilisé, la douceur. La douceur. Absolument. Il a fini sa fusion totale. Moi, là, moi, je vous dis, je n'avais pas de contact avec lui, que ce soit, que ça a commencé en 2020. En 2020, où? Là, il était disponible à la source. Pour ma part. Pour ma part. Ça, c'est la foi, là, que pendant deux heures de temps, ça parle dans ma tête, et c'est mes divinités. Souci, c'est quelque chose. Ça, c'est, ça parle dans ma tête, divin, comparativement à l'attaque maîtricielle que ça parlait dans ma tête. Une possession. C'est ça. C'est ça. On a une, c'est divine, puis l'autre, c'est une attaque. C'est ça. Fait que c'est ici. Je ne veux plus personne, là, vivre ça non plus. C'est pour ça que, et voilà, tout le monde, si on fait ça pour nous tous, un de nous représente tout le groupe. Je l'ai dit, je le répète, mais qu'on n'a pas commencé, là, maintes et maintes fois, là. Non, non. L'information est dépolarisée. L'informe, je dis tout le temps. C'est important. C'est important. On poursuit. C'est tellement plaisant. Les énergies archangéliques que l'être humain connaît n'ont jamais vécu le processus de l'incarnation. Moi, je prends ces notes-là, mais toi, tu me confirmes. Oui. Cependant, lorsqu'une entité angélique vit le dit processus, c'est à ce moment qu'elle s'élève au-delà des mondes archangéliques parce qu'elle a accepté de plonger dans la matière pour transmuter tous les aspects afin de retourner dans ce grand cosmos, à cette grande énergie, à ce grand soleil central. Je vais te parler maintenant de Marie de Magdala. Marie de Magdala. C'est Marie-Madeleine. Ça, c'est une autre chose qui ne t'a même pas dit. Qui ça? Ne dis pas ça. Dis Marie-Madeleine. C'est tout. C'est tout. Elle est connue comme ça. Marie-Madeleine. Nostradamus. Dis Nostradamus. Oh, Michel de Notre-Dame. Ah oui. C'est qui ça? Je ne sais pas. Ah, tu parlais de Nostradamus. Ah, ben là, pourquoi tu n'as pas dit Nostradamus? Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Ils vont ajuster, là. Pourquoi dire ça? Pour justifier, en tout cas, pour que ça paraisse bien, des connaissances. Moi, ça ne marche pas. Tu veux m'impressionner, là, de même? Non. En partant, là, pourquoi? Non. Plus simple. Et tu es beaucoup plus que la compagne de Jésus. Mais ça, tu nous en as déjà parlé. Puisqu'elle en était le premier apôtre, elle en était la déesse sacrée, celle qui a été capable de réveiller en lui sa dimension totale. Elle a eu un rôle extrêmement important à travers l'initiation qu'elle lui a permis C'est ça. C'est les deux. Voilà. Les deux. C'est cette énergie-là commune, fusionnelle, représentée en nous tous, en ajusteur de pensée, en être éthérique bleu. Et Yvan revient à l'avis des images, là. C'est très, très, très valide. C'est exactement ça que j'ai vécu. Une autre émission, là, il présente en esprit libre, là. On voit en arrière, en arrière-plan, l'être bleu, exactement. Prochain épisode. De vivre et de manifester au... Je ne sais pas pourquoi il a été cherché cette image-là aussi parfaite. Mais il y a un véhicule commun, là. Et ce être éthérique bleu, là, là, c'est Jésus et Marie-Madeleine. C'est le positif, le négatif, c'est le masculin et le féminin, le ying et le yang. C'est tout ça. Tout état de conscience. Au sein de cette densité. Donc, Marie-Madeleine a vraiment aidé Jésus à être complet comme il a été. Il n'a pas le choix. Est-ce qu'il aurait pu être aussi... Si elle n'avait pas été là, présente, est-ce qu'il aurait pu devenir aussi... Impossible. ...complet? Impossible. La plâme jumelle qui était évidemment Marie-Madeleine avec Jéchoa en tant que tel Jéchoa était fondamentale. Cette union devait se faire entièrement. Cette fusion devait se faire initialement pour compléter vraiment la complémentarité parfaite de Jéchoa. C'était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vis-à-vis des apôtres, c'était la plus grande instructrice après le Christ. C'était pas après l'ensemble. Non, c'était pareil. C'était pareil. Les deux, t'es égale. Les deux, c'est égale. C'est ça. Elle, écoutez. Les deux, ils ont un rôle aussi important dans l'acquis de la maîtrise, apporter cet nouvel amour. C'est juste ça, là. C'est l'élément déclencheur. Parce que dans cet amour-là, il n'y a plus de jugement. Dans cet amour-là, il n'y a plus de chantage. Dans cet amour-là, c'est une énergie intemporelle. Mais ça prenait un précurseur. C'est pour ça qu'il se dit qu'il n'y a pas de petits joueurs non plus. C'est impossible. Mesdames, Marie-Madeleine est en vous. Messieurs, Marie-Madeleine est également en vous. Ah, ça, c'est bizarre. Quand j'ai entendu ça, là, moi, je reviens au début, début des émissions. Puis, je ne connaissais même pas l'éthique bleue encore, là. Début, début. Moi, je suis le côté masculin manifesté. Ah, ma divinité intemporelle est sûrement féminine et non manifestée. Manifesté masculin, non manifesté féminin. Moi, je le voyais juste comme ça. Ma divinité féminine. Puis, j'étais encore comme ça. Pour moi. Pour moi. J'adore. Moi, là, ça, là, ça fait, c'est, au fond de moi, l'intuition. C'est ça. Cherche pas ailleurs. C'est ça. Ça fait partie de l'unification masculin et féminin. Dis ça. Mais les femmes portent la fréquence de... Tu sais, c'est un amour, quoi. Oh. 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 Parfait. Oh. Comme je vous aime. Tu sais, j'ai aimé les femmes. Tu sais, c'est l'amour et non, même, tu sais, il n'y a plus de déception. Ce n'est même pas un amour terrestre. Oh, shit. C'est ça. C'est ça que je dis ma divinité. Au féminin. Je suis le masculin divin, mais qui s'est fait manipuler. Le manifesté masculin qui ne se souvient plus. Les deux sont aussi importants. Les deux sont aussi égaux. Égaux. Marie-Madeleine. Toutes les femmes. Et les hommes, également. Et très peu le reconnaissent. Ben, c'est ça. Parce que je l'ai rencontré même. Je ne raconte pas mon histoire. Je l'ai rencontré. Sacné-Lac-Saint-Jean. Plusieurs années de ça. Et je devais essentiellement le vivre pour comprendre. Mais je vais te dire honnêtement. Si je n'avais pas transcendé cette unification, jamais je ne l'aurais rencontré. Tu ne l'aurais peut-être pas. Oui. J'avais essentiellement besoin de la rencontrer afin qu'elle dépose en moi le germe afin que je puisse le vivre par la suite. C'est ça qui est d'abord dit. Parce que j'étais déjà, moi, vivifié au masculin et le féminin sacré l'Androgyna avant 2003. C'est ce qui t'a permis de la reconnaître. Mais là, écoutez, c'était un bon shot, dans le bon sens du terme. Oui, oui, oui. J'étais souverainement bien touché par ça. Et je dois admettre que ça a été pour moi un lancement, un grand lancement vers la verticalité, vers l'unification. Si on parlait un peu plus tôt, c'est du peu de l'aspect horizontal dans ce qu'on appelle cette boucle-là qui se referme et qui est unie à la verticalité, pour le faire quand, une relation... Puis moi, j'ai reçu, à un moment donné, je l'ai dit, une goutte d'alcyone dans tous ses corps et dans ce corps unifié. C'est comme la boucle, là. Tu peux la remettre debout aussi, là. Du manifesté au non-manifesté. Debout, tu peux la relever, là, avec le point zéro au milieu. Le X, vertical, horizontal, tout ça, le point. C'est juste symbolique, là, mais il faut le vivre. Puis si c'est énergétiquement, tu peux le vivre. Bien, moi, en tout cas, pour ma part. Tous ceux qui ont parlé de ça, on parle de point zéro et d'énergie intemporelle. On n'a pas d'autres mots, là. Fait que, vivez-le. C'est fantastique. Puis le mot fantastique, là, il est faible. Avec la source centrale, ceci permet justement de libérer le canal de ces histoires et de pouvoir rentrer. C'est un peu comme je le mentionne. De tout chantage. C'est juste du chantage pour moi. C'est juste des lignes de programmation d'une conscience qui est là pour te perturber. La menteuse. C'est ça. Là, elle est à ton service. C'est plus pareil, là. C'est plus pareil. L'énergie est complètement, comme je vous l'ai dit, c'est un twist, de toute façon. Encore récemment, là, où tu as quelque chose. Je parlais de ça ce matin, je crois. Juste le vivre. Sinon, tu peux essayer de comprendre. Puis non, c'est pas ça. Non, c'est impossible de le comprendre, je pourrais même dire. Elle disait que ça doit essentiellement être libéré de toute mémoire. C'est ça. De toute mémoire, de toute connaissance. C'est ça. Pour pouvoir toujours faire place, pardon, à du nouveau. Tout le temps, tout le temps. Oui. Tout le temps. Oui. Parce que si je maintiens, écoutez, de ce qu'on vient de parler aujourd'hui, demande-moi pas demain de pouvoir nous parler. Je te dis, automatiquement, ça se libère. Ok, je parle à mémoire, je me dis, à mémoriel de tout ça. Mais par contre, un jour, si on continue de parler de cet aspect-là, je vais dire autre chose. Oui. Dans le verbe, qui va donner plus de détails vis-à-vis de ce qu'il y a. C'est ça la beauté. C'est la précision au besoin qui sera apportée. Au besoin. Là, tu décides de rien. Encore une fois. L'égo est mis de côté. Elle pue là. Elle est bullée. Il n'y a aucune... C'est ça. Tu sais, le bien pareil, on s'en fout totalement. Totalement. Au mental. C'est ça la beauté de l'instantanéité, de la spontanéité. C'est ça. C'est ça. C'est pas réfléchi. Ce qui m'a fait réfléchir dans cet énoncié-là, c'était qu'un être comme Jésus qui décide de s'incarner pour remplir la mission qu'il avait, il est arrivé quand même incomplet. Il avait besoin de Marie-Madeleine pour venir compléter tout ce qu'il avait besoin à transcender lui-même en lui pour accomplir sa mission. C'est ça. Donc, quand on arrive dans cette densité-là, quand on voit ces êtres-là, c'est pas facile. On peut se pardonner, nous, de prendre tout ce temps-là pour transcender ce qu'on a à faire. Je pense que c'est des grasailles, ça. Et il arrive, ils sont obligés encore de travailler. Et aussi, je ne sais pas, c'est pas par opposition, c'est simplement par exemple. Oui. D'être l'exemple d'unification afin que les gens puissent saisir à l'intérieur de Dieu qui ont besoin de cette fusion. Et c'est pour ça qu'on crée des conjoints et des conjointes. C'est pour ça qu'on appelle ça le mariage. Ça n'a rien à voir au mariage catholique ou peu importe le mariage. C'est cette alliance qui est la plus importante. Cette alliance est extrêmement importante entre l'homme et la femme, entre conjoints. Conjoints, c'est très, très important. Parce que l'aspect féminin doit être réintégré. Ce côté pur du féminin sacré doit être incorporé au sein de la masculinité afin que la féminité s'interpose, non pas pour pouvoir vous démontrer. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé à l'extérieur, ici. Ça fait que j'ai laissé faire. Tout était en dedans et cet amour-là, c'était en dedans. Parce qu'il y avait peut-être d'autres parties de moi-même qui l'avaient déjà fait à l'extérieur. Que ce n'est plus nécessaire. Vous êtes souverain, divin. Ah oui, ok. C'est une énergie encore une fois à mettre au point zéro. Ben oui. Un amour absolu. Un amour féminine. Ok. Comme un homme ne peut pas aimer. Comme un homme ne peut pas aimer. C'est-tu clair, ça? Non, parce que l'on vient, on commence la même chose. C'est là, on revient à l'unité. C'est pour ça que nous sommes en ces moments de... Quand un homme peut l'aimer, même si c'est son côté féminin fusionné. C'est ça. Je peux le dire comme ça aussi. Là, c'est à des moments d'unification. C'est ce que je vais parler dans le prochain séminaire. Je vais parler de la quintessence de cette unité qui est en soi, cette unification qui permet justement une accélération, je dirais, continue afin que les hommes et les femmes puissent, au lieu de se séparer, s'unifier les uns dans les autres et de reconnaître l'autre comme il se reconnaît au niveau où il est rendu. On n'a pas à juger ça. On doit saisir les nuances importantes qui viennent nous adouber, qui viennent nous adombrer, qui viennent nous aider à saisir ce qui nous sommes au-delà de ce que nous sommes en tant que personnages. Voilà. Qui exprime le masculin? C'est l'homme. C'est le personnage. Qui exprime le féminin? C'est la femme. Est-ce que les femmes ont tous intégré le côté masculin? Non, non, c'est la même chose que l'homme. C'est pareil. C'est ça. C'est pareil. Donc, il y a un travail intrinsèque à faire autant chez l'homme que chez la femme. C'est ça. Puis les deux énergies sont égaux aussi. Tout le temps. Ben oui. Un ne vient pas sans l'autre. C'est comme ça, ça marche. OK. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec la prochaine paragraphe. Je vais voir. Tu vas voir? Oui, au revoir. Écoute. Je me suis dit si c'est Philippe qui prend ce poids qui dit ça. L'homme sans la femme ne pourrait exister. D'accord. Parce qu'il oublie son amour réel. Puis rien que ça de réel, c'est un amour intemporel. C'est important ça. Continuons. La femme sans l'homme le pourrait. Bien sûr. Oui. Car elle est androgène primordiale ainsi que la marée. Exact. L'homme n'est qu'une extériorisation au sein de cette densité matérielle et matricielle. Le pouvoir extérieur humain et masculin ayant entraîné la perte du pouvoir intérieur lié à la féminité. Vu que l'homme a remis son pouvoir à l'extérieur de l'homme. C'est ça. Il l'a perdu. Quand j'ai dit les gros égaux masculins, c'est la pire cochonnerie. C'est ça qu'il veut dire. Pire ennemi, son propre pire ennemi, ils n'ont pas l'intuition, peux-tu dire, d'en même. L'intuition féminine qui ne ment pas. Non, il faut tout que je comprenne par ce cerveau-là. Hé, je ne me ferais pas avoir. C'est peut-être bon dans le jeûne, c'est peut-être bon dans le gouvernement pour ne pas te faire avoir d'insectes ou quoi que ce soit, mais c'est tout virtuel. C'est juste bon dans un jeu virtuel et encore là, il n'est pas réel. Tu ne te sors pas du jeu avec ça, en tout cas, mon petit gars. Oh, mon petit gars. tu ne veux pas écouter ton intuition, c'est ça. Tu ne seras pas intelligent. Tu n'auras pas de savoir. L'intelligence féminine. J'étudie dans les autres émissions, tous ceux qui me suivent depuis le début, ils savent en tabarouette quand je dis quelque chose. Ils disent, hé, ils se répètent, mais ce n'est pas pour rien. C'est ça, le bout du bout. C'est ça qu'on explique tout ensemble, avec des mots différents, mais dans la même énergie. dépolarisée, qui n'a pas du, je mets cette année, je tannine. Ça, on est ailleurs en tabarouette. Quelqu'un, j'en vois, il me juge parce que je vous aime. Puis c'est tous des gars. Tous des gars. Les machos. Les nachos. Je les emmerde. Ils ont des portails organiques en plus là-dedans. En plus. On poursuit. Boom. C'est pour ça que je vous aime tellement. J'aime la divinité en moi, féminine. Je suis en amour en tabarouette. Je n'ai pas besoin d'entendre moi et d'autres femmes quand j'ai celle-là fusionnée en moi qui vous tousse en plus. Et je le sais, je le vis. C'est la totale. C'est ça que je vous propose. La totale. Ce que vous êtes en fusion masculin et féminin. a entraîné la perte de son pouvoir lié au féminin sacré. C'est ça. Donc, l'homme ayant remis son pouvoir à l'extérieur a sacrifié son pouvoir intérieur lié au féminin sacré. C'est ça. À 100%. Ah oui. À 100%. Et voilà. C'est pour ça que l'homme a vraiment besoin de la femme à tous les niveaux. je parle de l'aspect féminin. Oui, on parle. L'énergie féminine. L'intuition féminine. Ok, je vais dire la même. Le monde va plus catcher peut-être. Je ne sais pas. C'est tous des mots valides. Non, je ne sais pas. Non, non. Non, oui. C'est fondamental. Et il est totalement juste que la femme elle est androgyne déjà. Oui, c'est ça que je réalisais. Moi, je réalise avec ma conjointe. Vous l'avez votre intuition naturelle. Nous autres, on doit mettre cette conscience-là, se faire voir puis c'est ça pour le retrouver beaucoup plus difficile. Mère Josée. Elle est vraiment pour moi un exemple de féminin et de masculin. L'égo masculin sable que je vous dis mais t'aimé toi. On a tous des frailles là. Non, non, non. C'est correct. On ne joue pas avec les frailles. Mais c'est surtout la profondeur de qui elle est. C'est fréquent. Parce que si elle est là, si la fusion que nous avons fait ensemble en tant que flamme jumelle, c'est elle qui m'a perdu ça. C'est ça. C'est moi qui, en tout cas, c'est nous lorsque nous sommes rencontrés qu'on a vécu ça. Je ne vous raconte pas notre histoire. Mais simplement pour vous dire l'importance et l'impact direct et indirect qu'elle a joué avec moi dans ces 17 dernières années. Donc, c'est elle qui m'a ramené au féminin encore plus grandement sacré. Plus conscient. Plus conscient. Plus réel. Plus, je veux dire, concret dans la matière. Et s'il y a une personne à qui je crois c'est elle, je crois beaucoup plus les femmes que les hommes en général. Les hommes ont une tendance à s'approprier. C'est ça. Tandis que la femme, elle peut s'approprier, elle peut être jalouse, elle peut être envieuse, mais lorsqu'elle a un homme, elle a une certaine emprise, ce n'est pas négatif, c'est ce que je dis, une certaine emprise pour essayer d'oeuvrir. Quand tu aimes une femme, elle se sent aimée. Et plus elle se sent aimée, et plus elle se sent respectée, et plus elle est encore meilleure, elle, dans l'influorescence de qui elle est, dans sa luminescence intérieure qu'elle exprime et qu'elle aide davantage l'homme à se comprendre et à intégrer graduellement les féminins dans la vie. Oh oui, elle rayonne. Oh oui, ça c'est vraiment tabarouette. Elle te leur donne en double, en triple, ça là, c'est vrai en tabarouette. Sauf que, comment je vais dire ça, faire ça avec, comment je vais dire ça, ça prend quelqu'un au niveau là, au niveau, au niveau, sinon ça, après une personne aussi fusionnée, ça a le même état d'énergie fusionnelle, je vais dire ça comme ça. Le complément, direct que j'ai eu dans l'unification du féminin sacré, c'est mon épouse, ma épouse aussi. Oh, c'est merveilleux. Je vais lui rendre grâce. C'est merveilleux. Merci mon amour. puis c'est ça, les deux, ça aide tellement, 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 c'est ça, les petits couples divins, c'est incroyable. Puis en plus, ils sont déjà souverains. Il n'y a plus de chantage, ils cèdent. C'est cette même conscience-là qui cède, ça, c'est fantastique. je t'adore. On a encore un, on a, vois-tu lui, ce technicien qui nous arrive avec son côté masculin de contrôle? Oui, oui, mais il y a un côté féminin qui cache un petit peu encore, mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ben écoute, on a encore de la matière pour une partie 2 dans l'androgyna. Ah oui? Ah oui, je n'ai pas terminé. Non, 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 non. Ah ben, ce qui est agréable, c'est qu'il y a deux parties, donc, c'est bien qu'on le fasse dans des 30 minutes comme ça. Parce que, ce qui est agréable dans tout ça, c'est que les gens peuvent retourner. Moi, je ne vais pas y en parler. Oui, c'est ça. Ils regardent de nouveau après ça et réécoutent dans un même temps ou après. C'est-tu vu ce qui a été dit et ce qui est nouvellement révélé, quoi? Oui. C'est tellement beau qu'est-ce que tu as raconté avec Marie-Josée, ce que tu as vécu, cette belle fusion extraordinaire et ce retour vers votre androgyna chacun. Chacun en plus se repose. Parce que j'avais déjà eu une conversation où je disais que je ne comprends pas des fois les gens quand ils me disent je te présente mon conjoint, ma douce moitié et je devais mon doux tout. Mon doux tout. Mon doux tout, c'est l'ancierté de qui tu es. Mais pas ma doux moitié. Non, ce n'est pas la moitié. C'est ça. Écoute, on termine là-dessus pour cette 30 minutes. Je te présente cette chère divinité complète et fusionnelle. Souveraine. Mais on continue, on continue pour une deuxième partie dans l'androgyna. Je ne sais pas cette capsule. C'est ça. D'accord. Et non. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, on les remercie de tout cœur. Je suis certaine que vous avez touché parce que la façon de... C'est vraiment un vrai plaisir. Ce fut, ça a passé si vite et c'est ça qui est le fun quand on est dans cette même énergie. Dans l'unité. Alors, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Ça fait tellement du bien comparativement à la dernière épisode. Tellement. C'est un grand plaisir de vous avoir présenté au-delà du verbe, au-delà des mots, cette énergie. Ah oui, cette énergie d'amour. Il n'y a que ça de vrai dans l'éternité. Alors, je vous... je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ah oui. Je vous donne rendez-vous à votre sommeil naturellement. À notre réunion. À cette union intemporelle. Je vous embrasse. Je vous aime tellement et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et une prochaine surprise. Oui, comme d'habitude, je ne sais pas. Portez-vous bien. Au revoir, mes chers divins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada